Salut tout le monde, c'est Kamino KGREC et aujourd'hui on va tester une batterie de grosse capacité, la S2000 de 1500Wh de chez All Powers ainsi que le panneau solaire SP033 de 200W. La batterie me servira clairement pour le projet du 4L Trophy, donc pour alimenter le setup du live, mais on va tout de suite regarder ça de plus près. Dans le carton qui présente vraiment bien déjà, on trouve une pochette avec un peu de documentation. Ensuite, on trouve la housse de rangement de batterie assez légère, une pochette de rangement avec les câbles, avec le câble d'alimentation, le câble allume cigare vers XT60, le câble pour connecter des panneaux solaires vers XT60 également, et enfin c'est la batterie qui n'est pas franchement légère pour le coup, mais vu la capacité ça reste quand même raisonnable. Concernant les caractéristiques de la S2000, on a une capacité de 1500Wh, une puissance de décharge de 2000W avec des pics allant jusqu'à 4000W, ce qui est quand même énorme je trouve déjà. La recharge peut se faire de 0 à 100% en 1,6h à condition de recharger par prix secteur et panneau solaire en même temps. Elle peut faire 2500 cycles de charge avant d'arriver à une capacité dégradée à 80%. La charge solaire peut aller jusqu'à 500W et elle pèse 14,5 kg. Concernant les ports de la batterie, on a le port de charge secteur qui se trouve sur l'arrière. On notera qu'il n'y a pas de bloc d'alimentation pour faire la conversion de tension entre le secteur et l'alimentation de la batterie. Il y aura probablement intégré à l'intérieur le bloc, ce qui est plutôt pas mal pour limiter l'encontroulement. Par contre le cap sera probablement un peu plus court par rapport à cela. Sur la façade, on a 4 prises de type allemand, on va dire avec la terre qui se trouve en haut et en dessous, et non comme une petite tige qui sort comme c'est le cas en France. Il y a des caches pour les protéger, mais je dois dire déjà, c'est un petit peu le seul élément qui mériterait d'avoir une meilleure finition, un petit peu plus travaillé sur cette batterie, avec un cache on va dire souple et en caoutchouc pour pouvoir tenir un petit peu mieux en place. Là il y a quand même un petit peu de jeu pour le coup. En dessous, on a la prise pour charger les appareils via la fiche allume-cigar. Et là, pour le coup, c'est totalement l'averse en fait. On a un bouchon qui est en caoutchouc, mais un petit poil trop grand et c'est quand même assez difficile de le retirer en tout cas au début. En dessous encore, on se trouve avec deux ports USB-C, quatre ports USB-A qui permet de brancher pas mal d'appareils USB sans passer évidemment par un hub ou en attendant que chacun des appareils soient chargés. C'est vraiment pratique je pense déjà pour un usage familial pour chacun qui vient avec son petit appareil à recharger. Enfin, on a le port XT60 qui est une entrée pour recharger la S2000, soit à l'aide du câble allume-cigar, soit avec les raccords MC4 pour les panneaux solaires. Ensuite, on a trois boutons à gauche pour activer l'accès sans fil à la batterie en Bluetooth via l'application. Au milieu, c'est pour activer et désactiver la zone de charge en courant alternative avec les prises de type secteur au-dessus et à droite pour activer la charge sur la zone en courant continu avec la prise allume-cigar et les ports USB. La housse va permettre de ranger la batterie et éviter qu'elle ne prenne principalement la poussière. Pour l'enfiler, il faut poser la batterie à l'intérieur et ça aurait pu être un peu plus facile avec une fermeture de chaque côté. Là, on en a juste une à droite. Ensuite, on attache les trois scratch sur l'avant et les côtés. On a une fermeture assez légère pour le coup. Je dirais qu'il manque également un accès pour les poignées de transport. C'est pour ça que je pense que cette housse est vraiment plus faite pour du stockage de la batterie que vraiment pour une protection pendant son transport. Concernant le niveau sonore, le ventilateur pour refroidir la bête se fait un peu entendre quand il se déclenche. Mais en tout cas, pour les fois où il s'amule, on va dire quand on lui demande un peu de puissance. Pour des recharges de faible puissance, il restera entièrement silencieux et c'est quand même tant mieux. Ce qui fait que je pense que ça ne vous dérangera pas tant que ça en fait et le niveau sonore en plus reste plus que correct. Evidemment, je vous laisse écouter. Concernant la consommation électrique, pour la recharger déjà en prise secteur, la puissance que je mesure est de 365 watts et annoncée par la batterie à 356 watts en entrée. Il y a une petite différence qui peut être dû évidemment déjà à l'erreur de 2 mesures, ou peut-être même lors de la conversion de la tension dans la batterie. Et par rapport à la capacité de la batterie, on peut estimer un temps de charge de l'ordre de 4h30 à peu près, de 0 à 100%, sachant que les charges ont souvent tendance à ralentir quand la batterie commence à être pleine. Si je charge mon téléphone sur le port USB-R, on peut lire 20 watts sur la batterie et 18 watts sur la même mesure. C'est vraiment très proche, surtout pour une valeur relativement faible. J'ai ensuite branché le décapeur thermique pour voir un petit peu différentes mesures, mais à 861 watts sur la batterie, on a 863 watts, ce qui est quand même vraiment très proche. Finalement, on a seulement quelques watts de différence de mesure et c'est quand même plutôt rassurant pour se baser sur cette info. Pour monter en puissance, j'ai mis le plateau de la D12 500 en préchauffage qui consomme, comme on le voit, de l'ordre de 500 watts et le décapeur thermique au maximum pour une puissance totale de 1175 watts. On peut voir que la batterie tient quand même bien et fournit plus de puissance que les 2000 watts annoncés, sans parler évidemment des 4000 watts en pic. Pour tester, j'ai laissé la batterie se décharger comme ça de 68 à 15% pour voir comment elle allait réagir. Concernant la montée en température associée, on peut voir sur ces images prises juste après, avoir coupé et débranché les appareils qui étaient raccordés après la décharge de plus de 2000 watts sur 50% de la capacité. On a une zone plus chaude sur le dessus et surtout sur l'arrière où on doit peut-être avoir donc probablement les batteries qui sont à proximité. La température est assez élevée et c'est possible de poser la main, mais pas forcément pour très longtemps. Sachant que je recommande évidemment pas forcément de tirer autant sur la batterie, je le fais juste évidemment pour tester. Si on passe maintenant au panneau solaire SP033 de 200 watts de chez All Powers dans le carton, on trouve directement le panneau sous forme d'une pochette bien formée pour pouvoir le transporter. Dans la pochette, on trouve différents câbles de raccordement dont celui avec des pinces. On a les fils raccordés aux panneaux qui sont accessibles directement depuis l'intérieur de la poche et on a également un assortiment de connecteurs pour s'adapter à pas mal d'appareils différents. C'est quand même plutôt pratique pour les protéger et les ranger. Il suffit de refermer en plus la poche pour pouvoir ranger les fils raccordés à l'intérieur. Et c'est assez difficile de vous montrer le panneau déplié parce qu'il est quand même assez grand et j'ai assez peu de recul. Il mesure 2m23 par 65 cm déplié, 65 par 52 refermé, il pèse 6,3 kg. Pour le ranger, je dois dire que c'est quand même plutôt compact et c'est plutôt cool. Pour visualiser la production, on peut la lire évidemment sur l'écran directement de la batterie, mais le plus simple pour régler l'orientation, c'est quand même d'utiliser l'application mobile et de se connecter à la batterie en Bluetooth. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la batterie et elle est tout de suite détectée sur l'application. On clique dessus et on peut lire tout de suite toutes les informations. Il y a deux switches pour activer et désactiver les zones de charge à distance. Et on peut évidemment surtout lire la puissance de charge et de décharge. Ici, on a 135W actuellement en entrée depuis les panneaux solaires. En jouant un peu sur l'orientation, j'ai réussi à monter à 160W, ce qui est plutôt déjà pas mal pour 200W de base parce qu'on n'était pas forcément non plus dans des conditions idéales pour pouvoir tester. Et en deux heures, donc avec par moment des nuages, j'ai réussi à charger dans les 20% avec des panneaux posés à plat. non orientés. Et je trouve que c'est quand même déjà plutôt satisfaisant à utiliser. Bilan, on a une batterie de grande capacité avec ses 1500Wh qui devraient permettre évidemment de fournir l'électricité à pas mal de vos appareils avec des puissances en plus de décharge assez importante. Comme on a pu le voir et associé avec le panneau solaire de 200W, on a déjà de quoi recharger assez facilement. Sachant qu'on peut quand même monter jusqu'à une installation solaire de 500W et donc être rapidement autonome, surtout en mode nomade. En espérant que ce test vous aura plu, de notre côté, on va commencer à réfléchir à comment intégrer cette batterie dans la 4L évidemment pour les live. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Salut, salut ! Salut, salut ! Salut, salut ! Salut !